Bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 43 ans et je suis en auto-entreprise depuis novembre 2012. Je réalise des films institutionnels, des films pour internet, des films pour les collectivités locales. Moi ce que je voulais dire c'est que je suis journaliste de carrière et puis je me suis arrêtée dans les années 2000 pour élever mes trois enfants. Et je n'ai plus rien fait et quand j'ai essayé de retrouver un emploi en tant que journaliste, c'était tout simplement impossible ou tellement sous-payé que ce n'était pas la peine d'y penser. L'opportunité de monter une auto-entreprise s'est présentée. Grâce à cette auto-entreprise aujourd'hui, je vis, je ne vis pas bien, je gagne un petit peu plus que le SMIC, enfin ça dépend des mois, parfois moins, parfois plus. Mais j'arrive à nourrir mes enfants, j'arrive à leur offrir des choses et surtout, surtout, je ne suis plus inscrite à Pôle emploi. Je ne suis pas un poids pour la société, je gagne ma vie plutôt que de toucher le RSA et moi je travaille plutôt bien et je suis exaspérée et inquiète et profondément choquée par ce qui nous arrive à nous, auto-entrepreneurs, parce que demain, moi, je ne pourrai jamais me monter en EURL ou en SARL. Je vais devoir fermer une auto-entreprise et dire à mes enfants, « Maman était réalisatrice, et bien maintenant, maman est chaudeuse. » Merci.